On va s'intéresser ici au dosage d'un acide faible par une base forte et à la courbe de dosage obtenue. Alors, un exemple typique, si on dose, par exemple, l'acide éthanoïque, qui est un acide faible par la soude, eh bien, on va obtenir une courbe de dosage comme celle-ci. On va finir d'écrire la réaction. Voilà. Plus H2O. Donc, ça pourrait très bien être la réaction de dosage qui nous intéresse. Et la courbe de dosage que l'on obtient en traçant le pH en fonction du volume de soude versé, eh bien, va ressembler à ceci. Elle est un petit peu différente que dans le cas d'un acide fort. Notamment ici, au début, on a une zone où la courbe est concave et où le pH augmente assez vite pour des petites valeurs de Vb. Donc, des faibles ajouts de soude provoquent une augmentation du pH. On va ensuite arriver à une zone où le pH varie beaucoup moins, reste quasiment constant, alors que Vb augmente. C'est ce qu'on appellera notre zone tampon, comme auparavant. Vient ensuite le saut de pH, qui contient le point d'équivalence, qui est le point d'inflexion de la courbe. Et finalement, une zone, comme au préalable, où on avait une asymptote horizontale sur la fin et le pH qui varie très peu également. Alors, différence notable, eh bien, c'est qu'on a maintenant ici un décrochement qu'on n'avait pas dans le cas d'un acide fort. Et on a un point que l'on va appeler la demi-équivalence. Alors, la demi-équivalence, eh bien, c'est le point dont l'abscisse vaut le volume équivalent divisé par 2. C'est le moment où la moitié de l'acide faible a été consommée. Et en particulier, le pH est égal au pKa de l'acide faible en question. Donc, point remarquable, qui est contenu dans la zone tampon, ici, et qui est le point de demi-équivalence. Alors, bien sûr, si on faisait le contraire, si on dosait une base faible par un acide fort, on aurait une courbe qui aurait au global la même allure, simplement, elle serait renversée, et on aurait quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. On aurait toujours une demi-équivalence, toujours un point d'équivalence, et on pourrait les déterminer de la même façon. Alors, pour finir notre exemple de dosage d'un acide faible par une base forte, eh bien, on va regarder l'influence de la concentration également. Alors, si on divise les concentrations initiales par 10, eh bien, ici, la première zone va être moins marquée. Et on va avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Avec un saut de pH, lui aussi, moins marqué. Et si on prend, on prend une autre couleur, voilà, des concentrations 100 fois plus faibles, eh bien, cette zone est encore moins marquée. et on va avoir un saut de pH moins marqué. Donc ça, c'est sur 100. Et ce que l'on a fait auparavant, eh bien, c'est la concentration divisée par 10. Simplement, attention maintenant, le point d'équivalence n'est pas toujours le même. Il dépend des concentrations de départ. Et on voit que le point va diminuer ici, il va se baisser. Donc le pH à l'équivalence va diminuer. Le volume équivalent ne change pas. Mais quand la concentration est divisée par 10 et puis par 100, le point d'équivalence se déplace comme ceci vers le bas. Voilà.